La chose la plus difficile, probablement, c'est de se voir tel que l'on est. C'est de se voir dans la réalité, sans vouloir interférer avec ce qui se joue en soi. Nous avons tendance à vouloir faire exister ce que nous aimerions, à vouloir parler de ce que nous sommes idéalement. Mais jamais on n'aborde le sujet sur ce qui se passe vraiment dans la réalité de l'instant présent, en soi. Parce que c'est une chose qu'on ne va pas regarder comme quelque chose qui va être valorisant. Parce que ce que nous sommes, c'est le résultat de tout ce que nous avons vécu. Nous nous sommes forgés, nous avons maintenant une personnalité, un caractère qui a été forgé depuis toutes les expériences que l'on a pu avoir. Et ce caractère, cette personnalité, bien des fois, c'est compulsif. C'est fait dans le feu de l'action, on réagit, on a des réflexes. Et toute cette activité en soi constitue l'être que nous sommes. Toutes les mémoires que nous avons acquises, les références que nous avons pu avoir pour pouvoir exister maintenant, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tout ce que nous savons. Et tout ce que nous savons, c'est ce que l'expérience nous a donné. Donc, nous réagissons compulsivement. Les événements arrivent. Et nous allons dans cette mémoire chercher comment réagir à l'événement qui se produit. Et tout ça, c'est instinctif, c'est même inconscient. C'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Parce que c'est une répétition de ce qui est rassurant. On se rassure de répéter les choses, les références que l'on a, qui sont rassurantes, qui nous donnent un sens de sécurité. Alors, ce que nous sommes à ce moment-là n'est pas beau à voir quelque part. Parce que c'est des choses que l'on néglige, on renie même que l'on soit ainsi. Alors que ce que tu es, la vraie vie que tu es, est au-delà de la compulsion. C'est quand il n'y a plus de compulsion, quand il n'y a plus de réflexe, que ce que tu es pour de vrai peut faire son apparence, cette authentique, cette sincérité que tu as, quand l'esprit est calme, quand il n'y a pas de sursaut, d'instinct, de compulsivité, tout ça. Donc, toute cette compulsivité est l'affaire de ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus cet être qui réagissons au quart tour, je dirais, à tous les événements qui nous entourent. Et, d'un autre côté, nous avons aussi la société qui a établi une règle morale où comment les choses devraient être. Tu dois être gentil, tu ne dois pas être impatient, tu dois être bien aimant, tu... Voilà, toute la société nous dicte comment on doit être. Donc, ce que nous avons, nous voulons vraiment, c'est de côtoyer, c'est de faire valoir ce que nous pourrions être. Parce que dans les faits, nous sommes compulsifs, dans les faits. Les faits, c'est que nous sommes tout ce paquet de mémoires qui réagit aux événements. Donc, c'est un fait qui se passe, Mais, ce que tu veux faire voir, c'est un idéal, un soi idéal que la société prône être le top. Donc, chacun d'entre nous, on est à l'affût de pouvoir se montrer, se valoriser pour être reconnu dans ce monde. Et là, on n'est pas vrai, parce que on est seulement dans l'idéal. Le soi n'est pas présent. Cet état d'esprit où il y a la bienveillance, l'amour, la joie n'est pas présent, mais elle est stimulée par une apparence. Nous sommes tous, pour la plupart, dans l'apparence d'être celui qui plaît, celui qui montre une image de lui qui se valorise à ce que la norme exige. Et nous sommes tous en train de convoiter cet état sans, en reniant, ce qui se passe vraiment. Donc, nous ne regardons jamais le soi que nous sommes. Nous faisons exister le soi que nous aimerions, mais le soi que l'on est est caché. L'hypocrisie est cachée. L'égoïsme est caché. La violence est cachée. Tout est mis comme un mensonge que l'on cache parce que on ne veut pas être rejeté par ce que la norme exige. Donc, toute cette société est dans une grande hypocrisie parce que tout le monde dit à tout le monde quoi faire, mais en fait, personne ne fait. Tout le monde dit aimez-vous les uns les autres, mais personne ne fait. C'est là un grand problème parce que nous sommes plus poussés à se montrer comme on aimerait qu'on se voit, comme on aimerait être vu, comme on aimerait être moulé à cette norme établie plutôt que d'être ce que l'on est qui n'est pas justement dans la morale éthique de nos sociétés. On peut être en colère, oui, effectivement, mais ce n'est pas grave. parce que quand tu comprends, quand tu apprends ce que tu es, parce que tu apprends, tu vois qu'est-ce qui se passe. Tu es un être ouvert avec soi-même. Tu apprends ta colère, tu apprends ta violence et tout ça. Et quand tu vois tout ça, eh bien, tu sais toi-même, l'intelligence te le dit, que tout ça, c'est quelque chose qui est compulsif, qui n'est pas dans la paix, qui n'est pas dans la joie. Donc, il se passe quelque chose en soi quand on a vu vraiment ce que l'on est. Donc, la découverte de soi, c'est justement de se rencontrer sans essayer de faire une apparence, sans se donner l'apparence de quelque chose qui n'existe pas. parce qu'il y a certainement beaucoup de peur à ne pas être ce que le monde attend de soi. C'est pour ça que le monde est fait comme ça, est fait de toute une activité où tout le monde essaye de réussir, essaye de pavaner, essaye de se mettre sur une position dans l'échelle sociale. et on veut tous réussir, on veut tous être, se montrer, valoriser. Mais, jamais, on découvre qui on est parce qu'on est tout le temps occupé à se faire une image de soi pour plaire. Donc, celui qui voit soi dans son état et qui accepte de regarder, qui accepte ce qui se passe, alors, il a, lui, la faculté d'être terriblement sincère envers lui-même. Et il ne se fait pas d'illusion, il regarde et il voit les faits. Les faits sont là. Et quand les faits sont vus, alors, l'intelligence met de l'ordre. Et nous avons besoin d'avoir cette intelligence. Cette intelligence vient quand on est attentif à ce qui se passe en soi. Et cette attention nécessite beaucoup d'énergie de ta part parce que toute l'activité que tu as à faire une image de toi, et bien, crée, justement, toute la dissipation de l'énergie que tu as besoin. Et nous utilisons, nous dissipons beaucoup notre énergie dans ce monde à vouloir être ce que nous ne sommes pas, à vouloir être l'être que l'on aimerait être. tout ça, ça demande beaucoup d'énergie dans le système de la pensée, dans le système physique, tout ce que nous avons, les réactions, les envies, les déboires, tout ça, ça consomme ce que tu as besoin pour pouvoir rester dans ton forme intérieure et voir ce qui se passe. Ce moment où tu vois, où tu regardes, où tu es en paix pour pouvoir regarder, que tu es libre de vouloir être quelque chose que tu n'es pas, à ce moment-là, il y a cette possibilité d'être libre pour voir, pour voir ce qui se passe et ne rien faire pour éradiquer ce qui se passe. Parce qu'à chaque fois que tu vois et que tu veux arranger, que tu veux faire quelque chose pour dissiper, pour faire en sorte que les choses soient comme la norme l'exige, alors, tu es dans la cohue, tu es dans l'activité et ton esprit n'est pas en paix. Il te faut un esprit en paix pour pouvoir regarder ce qui se passe. Et quand tu vois, alors, la liberté est là. parce que tu n'as plus besoin de t'adonner à être, à faire des activités pour devenir celui que tu n'es pas. Celui que tu n'es pas n'existe pas. Il existe seulement dans l'idéal que tu peux te faire et cet idéal est l'apparence que l'on se donne, mais qui n'est pas le vrai soi. Soi, c'est quand tu es libre de toute apparence. À bientôt.